Hi ! J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Make-up Alors Je vous dis d'aller chez Emma Vous connaissez tous Emma j'imagine C'est comme Action, non C'est un peu plus cher qu'action mais bon c'est un peu le même délire Donc c'est un magasin Où on trouve de la déco Des instruments Des Comment on dit Des accessoires de cuisine Des ustensiles Et j'ai aussi vu Ils vendent aussi de la bouffe Pour ceux qui sont intéressés J'ai vu qu'ils avaient un petit rayon, pas très très grand Mais make-up Du coup je me suis dit aujourd'hui On va tester le make-up de chez Emma Attendez je triche J'ai pris des petites notes Regardez il est pas trop beau ? Il est trop beau, j'aime trop rose Alors J'en ai eu pour environ une soixantaine d'euros 65 euros quelque chose comme ça Pour combien de produits ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Une dizaine de produits Le produit qui m'a coûté le plus cher C'est Le highlighter La palette highlighter 10 euros Enfin j'ai envie de vous dire Une palette highlighter à 10 euros J'aimerais bien voir ce que ça va donner Parce que la vérité Si c'est pas cher Voilà qu'on va faire des économies à fond Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui j'ai vu sur les Avant de vous présenter tous les produits bien sûr J'ai vu que beaucoup sont La majorité sont vegan Donc il n'y a pas de composites D'animaux dedans Après c'est pas curé avec les fruits Oh j'arrive pas à parler Donc c'est à dire que Ça doit être du coup testé sur les animaux Mais bon c'est vegan C'est déjà pas mal pour des petits prix Ils y vont tout doucement La plupart des produits Viennent de Chine Enfin Chine Italie Et Pologne Donc Pologne 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 Bienvenue en Pologne Je suis morte Bref Pologne Donc bah voilà C'est parti On va tester tout ça J'ai Beaucoup de produits Du coup pour un full make-up Il y a 2-3 trucs que j'ai pas trouvé Comme je regarde en même temps Un crayon à sourcil Il y avait que des crayons noirs Mais genre Vous savez comme des crayons Pour mettre sur les yeux Donc j'ai pas trop trop été Pour tester ça Et en plus de ça Je vais vous montrer Oups je casse tout Vous voyez par exemple Pour mes sourcils Le brouhiste de chez Anastasia Beverly Hills Bah il y a 2 capuchons On est d'accord Pour les 2 ombres Donc ceux qui vendaient Il y avait qu'un capuchon Et ça tout seul Et j'avoue je suis un peu hypochondriaque Et ça me dégoûte un peu Du coup bah j'ai pas Même pour ça j'ai pas voulu tester C'est pas grave Et puis Et puis voilà J'ai pas trouvé non plus De poudre libre Il y en avait qu'une Qui était verte Donc pour atténuer les rougeurs Mais je me suis pas aventurée là dessus Donc j'utiliserai ma poudre De l'habitude Laura Mercier Qui fait son taf Et au moins on verra Ce que ça donne avec l'ancien etc C'est parti J'ai hydraté ma peau Bah du coup ce matin Crème contour des yeux Je suis une forceuse Comme je vous l'ai dit Dans la vidéo précédente Je continue à tester On va commencer par le fond de teint Donc c'est le Before anything else Donc Bay Skin up skin tint Donc ça veut dire skin tint J'imagine ça veut dire fond de teint Est-ce qu'il promet des choses miraculeuses Toc 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 Donc anti-pollution Protection système D'accord Je regarde en même temps Bah en fait il nous indique pas Si c'est censé nous flouter le visage Enfin lisser la peau Haute couvrance Il n'y a rien à indiquer Donc en fait on essaye On ferme sa bouche Et on voit ce que ça donne En gros ça veut dire ça Ce fond de teint Je l'ai payé Je l'ai payé Je l'ai payé 6 euros Donc Voilà ça va 6 euros en fond de teint Moi je l'ai payé carambal à la base J'ai envie de vous dire C'est pas trop cher Il y a 27 minutes dedans Et du coup moi j'ai pris la teinte numéro 1 Natural tan Et c'est hyper galère de choisir sa teinte Parce que du coup il n'y a pas de testeur Et puis Ce qu'on voit dedans C'est pas forcément comment ça va ressortir en vrai Mais bon On va voir ce que ça donne Donc J'ai secou J'ai secou J'ai secou Toute ma graisse qui a bougé là Et bien c'est parti Je prends mon petit beauty blender Que j'ai humidifié Ah ouais 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 C'est liquide de ouf par contre Je ne sais pas si vous allez voir Ah ouais c'est grave liquide Est-ce que cela figure partout Je vais faire une moitié de visage Enfin je vais faire tout mon visage Mais une moitié pour voir On va comparer les deux On va voir la différence que ça fait Comme ils ne nous disent rien C'est parti Ah bah ouais par contre la teinte C'est un peu trop blanc C'est trop blanc Ah oui non mais là je vais ressembler à une poupée de Une poupée de cire en fait D'accord Bon bah je serai blanche Comme un cadavre On dirait que je me déguise pour Halloween Mais c'était pas grave J'ai pas de teinte Mais vous avez vu Là ça apparaît super blanc Alors que dans le flacon Enfin l'extérieur Bah ça apparaît pas du tout blanc comme ça Comme on dirait ma peau Mais euh Attendez je vais bien étirer Sinon Cadavre pour l'air Je te connais Qu'est-ce que ça donne J'ai mis qu'une couche On va essayer après De rajouter une deuxième couche Pour voir si ça rajoute quelque chose en plus Euh Bah je sais pas vous allez voir Ou pas La différence Bah y'a pas grand chose qui change A part que je suis blanche d'un côté Et puis C'est tout quoi Ca a camouflé un tout petit peu Mes imperfections Mais pas de fou malade Bon c'est pas autre comprendre En fait ça vous fait un teint unifié Après c'est pas non plus Voilà Si vous avez pas d'imperfections Et vous voulez juste un teint qui soit unifié Lisse, homogène Vous pouvez y aller A mon avis c'est pas mal En fait ça fait un peu comme une CC crème Ou une BB crème C'est vachement fin Par contre on le sent pas du tout sur la peau Donc voilà Je vais essayer de remettre une seconde couche En espérant que Ouais il colle pas Ouais J'aime bien la texture Enfin le fini Enfin Ouais j'aime bien comment ça fait sur ma peau Je vais essayer d'en rajouter Voir si ça peut Être mollodulable ou pas Est-ce qu'on peut avoir une couvrance Pardon Euh supérieure Et j'en ai mis une tonne Là c'est censé Oh la la on dirait Halloween le truc Ah ouais mais c'est super blanc Par contre cette teinte Ouais c'est blanc Oh non ça me fait des cheveux blancs Vous m'excuserez pour mes cheveux C'est les bébés cheveux Je sais pas comment faire Ouais faut pas avoir d'imperfection Faut pas avoir les pores dilatés Parce que ça fait rien du tout au niveau des pores Non je suis pas Je suis pas convaincue Je suis pas fan Je suis pas trop trop fan Si vous avez une peau de bébé Une peau parfaite Encore ça va j'ai pas trop de boutons Mais quand même J'ai quelques imperfections Comme beaucoup de personnes Vous pouvez le mettre Parce que ça va vraiment unifier le teint Par contre au niveau de la teinte Vous plantez pas Il faut prendre plus foncé En fait dans le tube Comment on dit ? Dans le tube Ça paraît hyper foncé Enfin du moins à ma teinte Et en fait quand on l'applique C'est blanc mais blanc On dirait que je suis malade J'ai le Covid carrément Ouais bah non je suis pas fan Je suis pas fan On va voir comment il va évoluer S'il va se déplacer S'il va s'oxyder Peut-être qu'il va s'oxyder Parfois Quand il y a des fonds poils qui s'oxydent Donc ils nous font devenir un peu orange Bah du coup comme c'est blanc Ça peut être bien Ça peut être ma couleur de peau Bon je finis l'autre partie du visage Et on se retrouve pour l'anti-cerne Du coup maintenant que je suis bien blanche Comme un huc Hein Sans vouloir être vulgaire On va passer à l'anti-cerne Donc No more spot concealer Donc plus de boutons D'accord Oui c'est une belle J'essaie de voir en même temps En fait s'il y a des indications Sur la concurrence Mais il n'y a rien qui est écrit Donc c'est toujours dans la même gamme Bay du coup Pareil que le fond de teint Ils ont fait une gamme Avec plusieurs produits dedans Ouais bah c'est vegan également Ça vient de Pologne De Pologne Mais je ne vais pas réussir De Pologne Pologne Je ne sais pas Là je ne sais pas Il n'y a rien à indiquer Donc on va voir comment ça se passe Au niveau de la teinte Je vais vous montrer Je vous montre De toute façon Vous avez vu Il n'y a pas de numéro de teinte C'est un peu au pif J'ai envie de vous dire Au niveau de l'embout Alors Ah c'est tout petit en fait Il est tout petit Il est super fin Je ne sais pas ce que ça va donner Parce que moi je suis vraiment habituée Je suis vraiment une relou Au shape take de Tarte Qui est un embout plus épais Et super confortable Après il est maniable Il est souple quand même On peut en faire ce qu'on veut Donc c'est parti Let's go Ouais la teinte c'est blanc C'est blanc 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 Voilà voilà J'en ai mis beaucoup quand même Non Je ne sais pas Ouais je pense C'est pas grave On essaye comme ça De toute façon j'en mets autant Quand je mets le Tarte Il se travaille bien Franchement Par contre C'est pas super super couvrant Je vais essayer d'en remettre un petit peu Le Tarte j'en mets vraiment qu'une Qu'une couche Et ça fait le job On va voir Bah celui-là du coup Il en faut un peu plus Hop Hop là C'est une couvrance plutôt moyenne Si vous n'avez pas beaucoup de cernes Moi ça va en soi J'ai pas autant de cernes que ça Donc ça passe Vous voyez la différence Ça va Ça illumine bien C'est un Ils auraient dû préciser Que ça illumine Voilà Les personnes qui aiment bien Quand ça a un peu plus de lumière sous l'oeil Bah c'est super joli comme fini Ça ouais Je valide J'aime bien C'est sympa Ouais je sais pas ce que vous en pensez C'est bien La différence quoi Je regarde en même temps le fond de teint Voir ce qu'il se passe J'ai l'impression d'être un tout petit peu moins blanche qu'au début Donc peut-être que ça s'occide un tout petit peu Après le fini je suis toujours pas fan L'anti cernes est pas mal On va voir s'il file ou pas Mais j'ai l'impression Ouais 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 Il file déjà dans les ridules Ouais Et ça ça va pas et tout Parce qu'à la fin de la journée Vous vous retrouvez avec des marques de fou malade Je fais l'autre oeil Ensuite je poudre avec ma poudre de chez Laura Mercier Et on continue Du coup j'ai poudré mon couture des yeux Ma zone T J'ai fait mes sourcils hors caméra Parce que de toute façon mes sourcils C'est la galère Ça fait mentes et mentes années Que je ne suis pas allée les faire Au niveau de l'évolution du fond de teint C'est toujours aussi moche C'est trop blanc En plus on voit toutes mes imperfections En fait avoir appliqué mon Ma petite poudre de chez Laura Mercier Ça a quand même lissé ma peau Parce que cette poudre elle est ouf Ça a rattrapé un peu le bordel Si je puis dire Mais ça reste toujours J'aime pas Non j'aime pas du tout Je suis pas fan On va continuer avec le contouring Donc c'est une palette du coup de contour Ils appellent ça C'est la numéro 1 Apparemment il y en a d'autres Mais moi j'ai trouvé que la numéro 1 Donc c'est dans la même gamme Before Anything Else Donc Bay Elle est également vegan Donc c'est la numéro 1 light Et la 1 light ça suffit Parce que je suis pas très très foncée Elle se présente comme ceci Voilà Je sais pas si vous allez bien voir Comme ceci Il y a un petit miroir Donc ça c'est sympa Il y a un petit fil de plastique Pour protéger du coup Les fards Ouais c'est ça C'est les fards Ah mais c'est en poudre Ah Moi je pensais que c'était en matière crème Bon bah c'est des poudres Attendez Je cherche un autre ustensile du coup Je vais prendre la couleur la plus foncée Des trois Par contre il n'y a pas de nom Ouais c'est en aluminium Il n'y a pas de nom au niveau des teintes Donc je prends la plus foncée Qui est juste là Et puis bah on va essayer de voir ce que ça donne C'est très bizarre J'ai l'impression que ça C'est trop bizarre Comme ça Ça ne s'appliquait pas Bon On va essayer Oh bah non Oh bah non 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 Ça ne marche pas Ça ne marche pas Ça ne s'applique pas On va essayer Ah bon Bah c'est très très léger Je ne sais même pas si vous allez voir la caméra C'est super super léger La couleur j'aime bien Ça ne tire pas vers l'orange J'aime bien C'est des tons froids plutôt Par contre il faut y aller J'ai peur que ça déplace tout le fond de teint Déjà que le fond de teint C'est un peu une cata J'ai peur que ça le déplace Alors attendez Je réessaye Mais il faut vraiment y aller Je ferai un défoncé mon pinceau par contre Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Je ne vois rien Il faut y aller quelque chose On ne voit rien du tout Par contre ça c'est une belle arnaque C'est une belle arnaque Je l'ai payé 8,50€ Et bah je suis dégoûtée Oh j'ai craché Oh le lama J'ai dégueulasse A la limite l'ancienne ça va Franchement 6€ Vous n'avez pas trop de cernes Ça peut faire le taf Par contre ça C'est de l'arnaque De ouf C'est de l'arnaque En plus je crois que c'est ce truc Qui a été fait en Italie Non ? Non Mito Made in China Ce que j'allais dire En Italie leurs produits Ils sont vraiment pas mal Donc On va passer On va passer À quoi va-t-on passer ? Ah ça m'a déstabilisé J'ai pris un blush Du coup Là c'est pas la même gamme du tout Parce que vous savez Il y a la gamme Bay Et une autre gamme à part Donc là c'est vraiment juste écrit Emma Donc Emma Emma C'est le satin blush En teinte 37 Il est made in Italy J'ai grand espoir en ce blush J'espère que ça va fonctionner Par contre il n'arrive pas à l'eau C'est moi la cassos Donc On va prendre Un petit pinceau blush La teinte elle est jolie C'est un peu plus clair Que le pêche Moi j'aime bien C'est super joli Oula Par contre c'est vachement Poudreux Ah ouais Attendez je vais y aller doucement Parce que du coup Vu que j'y suis allée Pas de main morte Comment on dit De main forte Avec l'autre Je me suis dit Il faut que j'y aille Aussi mais en fait Non là c'est vachement Poudreux On va voir ce que ça donne J'ai peur que ça fasse clown Du coup Mouais En fait ce que je comprends pas C'est que les teintes Ne ressortent pas Comme Vraiment comme Comme dans le packaging Là ça fait plus rose Moi je pensais Que c'était plus pêche C'est pour ça que je l'ai pris Parce qu'en rose On avait bien On dirait un clown Parce que c'est vachement pigmenté Mais c'est pas la teinte que je voulais Ouais Ouais je suis pas fan Je suis pas convaincue non plus Voilà si vous voulez Du rose en blush Prenez la teinte 37 Parce qu'on dirait que c'est rose pâle Du coup Mais ça l'est pas Par contre je comprends pas pourquoi ça s'appelle Satin blush Du satin C'est un peu brillant Non Effet satiné Non Je crois Mais là c'est mat C'est mat 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 Vous attendez à rien de satiner du tout C'est super mat Et bah on dirait un clown Bah c'est Bah attendez je vais me mettre un petit là Un petit coup Effet coup de soleil Tu connais En plus avec le Vous voyez avec l'anti-sane Et le fond de teint Qui sont super blanc Genre là on dirait qu'on va taper Je sais pas J'ai fait un sprint ou quoi Donc je suis malade vraiment Je suis triste Je suis triste Ouais c'est moche Bon bah Je vête pas non plus Ce blush je l'ai payé 5,25 euros C'est pas super cher Après si vous aimez bien le rose comme ça Rose poupée Oui pourquoi pas Moi je suis pas fan Et pourtant j'ai estompé Attendez je réestompe encore Oh la 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 Ouais non c'est Bah on dirait que j'ai pris un coup de soleil Voilà Défaut de partir en vacances Au moins vous mettez ça sur votre figure Et puis vous vous dites Que vous êtes parti à la poutaine canard Et que vous êtes pas protégé Avec un Un indice UV Ou assez suffisant Je vais tout casser Ensuite J'ai Opté Ça j'ai Grand espoir En cette palette J'espère Que ça va faire le taf Bah en fait j'espère trop de trucs Mais ça fonctionne pas C'est la Glowbird Oh mon accent I'm an American girl Bitches La honte Donc c'est dans la même gamme Bay Donc on a Trois teintes Trois teintes Comme ceci Que vous allez voir Je vais zoomer un petit peu On a Ce qui est bien c'est que du coup Il y a les noms en dessous des teintes Donc il y a la Spirit Shine La Fairy Shein La Magic Glaze J'ai bien le packaging C'est genre monochromé Je sais pas comment on dit C'est super beau C'est bleu marine Ça ça vient de Chine China Y'a pas de De miroir Donc on va tester Je vais prendre La dorée On va essayer avec La dorée Mon pinceau Et C'est parti En fait j'ai l'impression Que ça va être que des paillettes Et que ça va faire pailleter Et j'aime pas Je préfère quand ça fait satiner Du coup Ah c'est maxi poudreux par contre ce truc Alors c'est parti Oh non Oh bah non Bah non c'est des paillettes Oh la 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 Non mais déjà que J'ai des imperfections Oh la la c'est encore Oh la la c'est moche Oh la 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 C'est des paillettes C'est des paillettes C'est juste des paillettes Ils ont posé des paillettes Ils ont dit highlighter Oui d'accord Oui oui Bah là on va briller de mille feux Ça c'est clair Attendez je vais essayer Avec une teinte La plus foncée Bon à mon avis Je suis pas grand espoir non plus C'est un peu Ouais c'est un peu mieux Non mais c'est des paillettes Si vous aimez Les highlighter Pailleter Vraiment pailleter Allez-y C'est super cool Elle coûte 10 euros Quand même Mais si vous n'êtes pas Ce rendu Parce que moi j'aime bien Les faits mouillés Satinés Ou bien quand il y a des paillettes Mais subtilement Vous voyez ce que je veux dire Là Voilà quoi En plus il n'y a pas de différence J'ai pris la teinte la plus claire Et la plus foncée Il n'y a aucune différence Au niveau de teinte Je vais essayer d'y aller au doigt Pour mon nez On va voir ce que ça donne Vous m'entendez Je vais essayer la troisième Celle qui est un peu orangée Pourquoi pas Allez-y On dirait que j'avais un bol de paillettes Et que j'ai mis ma tête dedans Là comme les enfants Ouais bah non 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 Je vous Non N'y allez surtout pas Je ne sais pas si vous allez voir Ou pas Comment ça rend Mais non Je ne sais pas Je trouve Oh mais je suis deg Moi j'avais bon espoir Emma Je me suis dit pourquoi pas C'est pas parce que ça coûte Peu cher Que c'est de la mauvaise qualité Et bah finalement Voilà quoi Je suis un peu désespérée Je vous avoue Ouais Bon Il me reste encore Un, deux, trois Quatre produits à tester Du coup C'est la palette Bay Before Anything Else Toujours la même gamme On a six phares Du coup Pour un Smoky Eyes Euh Ouais Bah là Je n'aurais pas le choix Que de faire un Smoky Je vais faire un Smoky léger Je vais swatcher les teintes Et comme ça Vous allez pouvoir Ce que ça Pouvoir Voir Ce que ça donne Ouais ça m'a l'air pas mal Après Ça m'a l'air sympa C'est pas du Huda Beauty Mais ça a l'air pas mal Donc je vais prendre pour cela Un petit pinceau Estompeur Ah mais en fait J'ai pas de Ça c'est un problème par contre J'ai pas de neutre Enfin de marron par exemple Pour faire une transition Comment on va faire Je vais tricher Je suis désolée Mais sinon ça va être vraiment moche Je vais prendre ma palette De chez Huda Beauty Je sais pas si vous allez le voir Et je vais prendre la teinte Sandalwood C'est un marron C'est vachement Et je vais juste Mettre sur mon creux de paupière Pour faire une petite base En fait Et que ça soit bien délimité Parce que sinon Mon pote On est mal Pas sorti de l'auberge On a l'impression que Je me suis fait tabasser dessus Voilà Je fais ça très légèrement Pour pas que Ça halte Pourquoi j'essaye d'employer des mots compliqués Pour pas qu'on voit Bref Vous avez compris Pour que l'autre soit plus réaliste Je suis fatiguée Non mais ça va pas Ça va pas Comment elles font les filles Elles font des vidéos Elles veulent jamais Est-ce que c'est coupé Au montage Vous pensez Parce que moi Je laisse toutes les conneries Que je dis en fait A part les vraiment Vos trucs abusés Et encore Mais J'aimerais bien savoir Parce que Quand elle parle C'est fluide Et tout Genre T'as l'impression que Je sais pas Elle parle trop bien Quand c'est Moi j'ai du mal Voilà Donc je vais préparer Mon creux de paupière Avec ma palette Tout là Je vais prendre la teinte Ah oui Y'a pas de nom Au niveau des teintes non plus Donc ça Ça va être un peu galère Je vais prendre Je vais vous dire Par ordre En partant de la gauche La Troisième teinte En partant de la gauche Attendez Je vérifie juste Que ça soit bien en mat Ouais c'est en mat C'est un gris Bleu Ouais C'est ça Je vais mettre ça Au coin Au coin Au coin Au coin Ah ouais C'est pigmenté C'est pigmenté Ouais C'est pigmenté Et la couleur Dans la palette C'est vraiment la couleur Qui est sur mon creux de paupière Enfin sur ma paupière J'aime bien Par contre Ouais j'en ai mis beaucoup Je pensais que ça allait La palette pigmenté C'est pigmenté comme ça Et en fait c'est vachement Pigmenté C'est pas mal C'est pas mal La palette Elle m'a coûté 8,50€ Donc 8,50€ Pour 6 fards C'est des petits fards Après Ça c'est bien Parce que vous pouvez Mettre dans le sac C'est pratique Après je sais pas Quand est-ce que vous allez Faire un smokey eyes T'as-d'un métro Ou pour aller au taf C'est plutôt pas mal C'est pas mal J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien Je vais prendre un autre pinceau Du coup un peu plus précis Je vais reprendre le marron Là De ma palette Ou d'Abeauty Juste pour Hop Un peu nettoyer Voilà Le coup Hop Ensuite Je vais prendre Je vais faire un truc Hyper simple Oh là là Je vais pas me lancer Des armatures Mirobolantes Je vais prendre La teinte La quatrième teinte Du coup Qui est après celle-ci C'est un bleu gris Également Un peu plus clair Qui m'a l'air sympa Bon après je sais pas Si c'est pigmenté Je vais essayer de le poser Au pinceau Sinon je le pose au doigt Et si vraiment On voit que c'est pas pigmenté Je vais me dire Faire un pinceau Et je poserai avec mon pinceau Je vais faire comme ça Ça va être plus simple Donc je prends Un pinceau De chez Zoéva Le 234 Ah bah si Ça a l'air C'est poudreux Mais ça va Et franchement Pour la pigmentation Je m'attendais A mon poudreux A plus poudreux Que ça Plutôt Ah ouais C'est pas mal C'est bien Ouais 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 Je vais essayer En Attendez Avec mon petit doué Oula j'en ai mis trop Là par contre Avec mon doigt On va voir ce que ça donne Ah ouais C'est encore plus pigmenté Ah bah voilà Là je kiffe Là j'aime bien Ah c'est pas mal du tout Bon je suis une force On va essayer de tester En humidifiant ceci Avec le Fix Plus De chez Mac On y va Ah ouais C'est trop beau Ouais Franchement Utilisez-le En Matifiant En humidifiant Votre pinceau Ah ouais C'est beau J'aime bien Ah ouais C'est joli Ouais Bon Je me suis un peu emballée Je suis partie vachement loin Vous savez quoi Je vais utiliser Une dernière teinte Je vais pas aller trop Enfin je vais pas T'utiliser Et faire n'importe quoi Parce que là déjà Ça ressemble à Pas grand chose Je vais prendre La deuxième teinte Donc qui est un Un doré très clair Ouais très très clair Par contre j'ai l'impression Que ça ça marque pas du tout Je vais directement passer L'essayer en humidifiant Parce que je sais Que ça va rien faire du tout Sinon Je connais les farcoles Ça la qui te met des fentes Bon en fait Là je comprends pas Sur la palette C'est plutôt doré Et en fait En vrai Ça paraît argenté Faut m'expliquer par contre Vous savez Quand je vous ai montré la palette On dirait du Doré clair Pas de l'argenté Bah du coup c'est argenté Je me suis fait avoir Comme une bleue Ah mais c'est joli Ah bah je l'aime bien Ah j'ai contente J'ai trouvé une nouvelle petite palette Yes 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 Je vais faire le reptile Je vais reprendre la même teinte Que pour mon creux de paupière Mon creux Non non pas mon creux de paupière Ma peau L'extérieur de ma paupière Hop Et je vais déposer Juste mon dessous Pour relier les deux Hop Ouais ça a du malin quand même Avec ce pinceau Quand c'est petit là Ça va pas Ouais 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 C'est pas mal Ah j'aime bien Bon après vous avez vu J'ai fait un petit C'est un smoky eyes Vraiment revisité À l'arrache Parce que je voulais vraiment Tester la pigmentation Mais franchement Si vous mixez avec d'autres palettes Avec par exemple Je sais pas Un vrai doré Parce que là c'est argenté Ou même dans d'autres palettes Vous avez vu d'autres fards irisés Ça peut faire vachement beau Parce que là C'est un bleu en fait Mais j'aime trop Franchement c'est super beau J'adore Ouais c'est beau C'est beau Je vais faire mon autre oeil Hors caméra Et ensuite Je m'étouffe On va passer au eyeliner Au mascara Et aux lèvres Et puis On verra Ce que ça donne A tout de suite Du coup j'ai fait mal Mon deuxième oeil Hors caméra Et j'aime trop C'est trop beau Cette palette là Une pépite Si vous voulez Faire des smoky eyes Là en plus Franchement J'ai fait J'ai mis quoi ? Trois couleurs Une ici Une au milieu Et une juste là Quand vous êtes pas trop familière Ou douée avec les smoky Vous pouvez faire un truc trop bien Moi j'aime trop Là je pourrais faire mal au taf comme ça Non je rigole Je vais me faire virer sinon Du coup On va mettre un petit coup d'eyeliner J'ai le Bay Toujours la même La même gamme 12h max Donc c'est un mat qui est en 12h apparemment Et puis Ils nous disent rien D'autres comme info C'est vegan également Ça a été fabriqué en Allemagne Et le packaging Il est trop 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 beau J'aime trop C'est trop beau C'est rose pâle et tout J'aime trop Au niveau de la pointe C'est un Un feutre Ah ouais 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 Je vais vous montrer à la caméra C'est super super foncé Enfin Super mat en fait Ça sèche super vite Et puis il est vraiment noir intense Et puis ouais Comme si vous débutez avec les eyeliners Ce qui est bien C'est que Vraiment c'est un feutre Donc Pour vous louper Il y a au moins de risque Donc on va secouer un petit peu Mais quand je secoue En plus j'ai l'impression qu'il n'y a rien Il n'y a pas de bille dedans Comme les autres eyeliners On dirait que c'est vide Genre ils ont colorié Que le Que le petit bout Et puis il n'y a plus rien dedans Donc c'est parti On va faire un eyeliner Tché tché simple Let's go Oh bah non Alors Oh non 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 Allez s'il te plaît C'est une blague Non mais le truc Il marque pas sur le Oh non Il marque pas sur le Sur le maquillage Sur les fards à paupières Oh non Ah non mais je suis grave d'aigle Ah purée Bon bah j'ai l'âge Une débile Bah oui Attendez Je vais essayer de remplir comme ça Sans que ça déplace La matière Oh là là Bon Et bah je pense qu'au niveau L'utilisation Bah faudra que je le réessaye Que je le réessaye Sans le fard à paupières Sans rien Ou voir ce que ça donne Parce que là comme ça Si vous voulez l'appliquer Au dessus de fards C'est impossible Ça me fait n'importe quoi Et franchement Les fards en dessous Ils sont robustes Parce que Ils bougent pas par contre Ça c'est cool C'est une bonne nouvelle Pour les fards Par contre ce eyeliner Je suis grave d'aigle J'avais beaucoup d'espoir en lui Bah voilà Bon bah je fais ça comme ça Je m'arrête là Parce que de toute façon Ça fonctionne pas Ça marque pas Ah non mais je suis d'aigle Sérieux A quelle heure tu te dis Je vais faire un eyeliner Qui ne marque pas Sur un fard à paupières Non mais c'est une blague C'est une blague Dis-moi Bon je vais faire un deuxième oeil Enfin me battre avec mon deuxième oeil Toute seule Et puis je vous retrouve pour la suite Avec le mascara et les lèvres A tout de suite les gars Du coup j'ai fait mon eyeliner J'ai terminé l'autre oeil C'était une catastrophe J'ai rattrapé le coup Avec un eyeliner de chez Sephora Ça fait des années de lumière Que je l'ai Il est trop bien Bon la pointe du coup C'est pas une pointe feutre C'est une pointe plus Difficile à manier Mais ça va Ça fait comme j'ai pu Pour rattraper J'ai envie de vous dire Là on va tester le mascara Non mais là j'ai plus grand espoir En fait Sur tout ça Il y a que la palette Qui est bien On va voir Donc c'est le Watch Me Wink Donc c'est un mascara Qui promet volume La teinte Bah Il n'y a pas de teinte C'est le black C'est black Voilà Au niveau de la brosse Moi j'aime bien la brosse Elle est sympa Elle n'est pas trop grosse Pas trop fine C'est plutôt pas mal Je sais Ouais ça sent un peu Ça sent la colle un peu Dedans C'est trop bizarre Ouais Bon on va essayer de D'appliquer cela Moi en soi Au niveau de la longueur J'en ai pas forcément besoin Parce que j'ai déjà Les cils Relativement long Mais pour qui elle se prend Celle là Mais du coup On va essayer de voir Si la couleur est bonne Et si ça apporte du volume Ou pas C'est parti Bon Je crois que Bon attendez Je parle pas trop vite Mais moi j'ai un réel problème Avec les mascaras J'en aime qu'un En fait dans ma vie entière J'aime le Better Than Sex Et puis j'ai essayé de tester Celui de L'Oréal A le Je sais plus Il s'appelle comment Paradise Là je crois Un truc comme ça Je vous ferai une vidéo dessus Quand j'essayerai une autre palette Je l'incorporerai dedans Bah franchement C'est pas fou Les gens font des tonnes Mais moi j'aime pas Pourtant je suis pas difficile Parce que mes cils Ils sont pas trop chiants A dompter Si je puis dire Bon En tout cas Ça sépare bien les cils C'est plutôt pas mal Ouais Volume Oui Ça apporte du volume Franchement Franchement Il est pas mal Ouais 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 Du coup il est à 4,95 Excusez moi J'ai fait une pause Je me suis étouffée Avec ma salive Il est à 4,95 Et franchement Même quand on replonge Un peu dans le produit Et après on réapplique Sur les cils Sur les cils Ça fait pas de paquet J'aime beaucoup Ça apporte un petit peu de volume C'est pas non plus fou Mais ça va Et par contre La longueur Pas plus que ça Après ils ont pas promis La longueur Mais du volume Ouais c'est pas mal C'est pas mal Ouais Là j'ai fait des paquets Sinon c'est pas drôle C'est plutôt pas mal Pour 4,95 Chapeau 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 Du coup J'ai fait mon deuxième oeil Hors caméra En fait je vous fais qu'une partie Divisage à chaque fois Parce que sinon Ça va faire 50 minutes La vidéo Bon en vrai Une heure Mais ça va être 50 minutes Au niveau du mascara J'aime beaucoup Ça fait vraiment Un joli volume Ça sépare bien bien Les cils Et ça fait pas trop Un effet Arrénée Pas d'araignée Vous voyez ce que je veux dire Alors que généralement Quand c'est peu cher Ça fait C'est pas très très joli Par contre Je suis en train de me regarder En même temps que je vous parle C'est une catastrophe Ce fond de teint On dirait que j'ai pris 15 ans Dans la gueule Vous voyez ou pas Là là Les riz de Comment on appelle ça Les sillons Les sillons Le truc là On rit Comme ça Sillons Bah ça c'est Ça les marque vachement Je vous jure On dirait que j'ai 50 balais J'en ai 24 Ah non mais c'est Non le fond de teint Vraiment pas La couleur Il s'est oxydé un petit peu Du coup la couleur Vous voyez je suis moins pâle Que tout à l'heure Bizarrement Après je sais même pas Si vous allez voir la différence Avec la ring light Mais je suis vraiment moins pâle Que tout à l'heure Ça fait déjà moins cadavre Au niveau du bronzer Bah bon ça va pas bouger C'est toujours aussi naturel Et le La lighter j'aime toujours pas Je me suis pas habituée Par contre ouais Après franchement Moi je suis surprise De la palette De fard à paupières Du mascara Franchement C'est pas mal Si vous allez Chez Emma Si vous avez l'occasion Prenez vous de la palette Combien je rappelle le prix Attendez 8,50 Elle est vraiment jolie Et le mascara Il est à 4,95 Mais le mascara Je vais le réutiliser C'est hyper rare Que je trouve un mascara Que j'aime Qui me convienne On va finir par les lèvres Du coup J'ai pris Un lip pencil Donc pour faire Mon contour De lèvres Par contre Je comprends pas Attendez En fait Je vous explique La mine Est en forme de mine Mais par contre Quand vous le dépliez Vous le dévissez Et bah ça Ça a pas la forme Qu'il faut Pour faire votre Votre lèvre Waouh Attendez je vois C'est trop bizarre Quand j'aurai fini La pointe En fait Ça va être carré Comment je vais faire Pour appliquer Si c'est carré Je sais pas Bon A chaque temps Son problème A chaque Problème Sa solution Vous avez compris Donc J'ai pris la teinte Il n'y a pas de teinte Non plus D'accord C'est un peu Un bordeaux marronné Il est vegan Il est vegan Made in Germany Et puis C'est parti On va voir ce que ça donne C'est crémeux C'est crémeux J'aime beaucoup La texture C'est super Crémeux Ça a l'air d'être Facile à appliquer Et puis la teinte Correspond au packaging Pour une fois C'est pas mal non plus C'est parti Ah ouais Vous avez vu Ça glisse tout seul Franchement Ce qui est bien J'ai l'air d'être Une débile Mon truc J'ai mangé du chocolat Que j'en ai autant De ma poche Il est super bien À appliquer J'aime trop Et j'ai pas l'habitude De faire mon contour De lèvres Enfin Je me la paie pas Mais j'en ai pas besoin Enfin Mes lèvres Elles sont bien dessinées De base Et franchement C'est plutôt pas mal J'aime beaucoup La couleur Et j'aime beaucoup Ouais je valide Je valide Je valide aussi Je l'ai payé Ce crayon à lèvres 3,25 Franchement ça va C'est donné Il y avait beaucoup Beaucoup de teintes J'ai essayé de faire Quelque chose Qui matchait avec Attendez J'arrive Je l'ai perdu D'accord Je l'ai perdu D'accord T'en as Cassos Qui match avec Le baume à lèvres Ils appellent ça Mais c'est un Rouge à lèvres C'est à peu près La même teinte Par contre J'avais pas pensé Au fait Que ça allait être Vachement Un smoky eyes Vraiment foncé Avec quelque chose De hyper flashé Aux lèvres Mais c'est pas grave Vous ne vous en voudrez pas Ça va pas aller ensemble Mais bon allez On va faire comme si C'était du nude On va fermer les yeux Je reviens tout de suite Je vais aller chercher Le produit manquant Parce qu'il s'est fait la malle Je reviens Du coup J'ai retrouvé Le figure J'ai pris Le satin Matliblam En 76 Comme vous le verrez A la caméra Il n'y a pas Qu'en chose Qui est indiqué Hop C'est un Jumbo C'est ça qu'on dit Qui est Rétractable Donc ça c'est cool C'est vegan C'est fait Ça a été fait En Pologne Également Donc on va tester Ça tout de suite Mais je pense Que ça va être pas mal J'espère J'ai grand espoir En soirée dernière Petite pépite Comme vous le verrez Mon contour de lèvres Ne va pas du tout Matcher avec la couleur De rouge à lèvres Je suis pas douée Pour choisir les teintes Mais bon c'est pas On va faire comme si De rien n'était Ok C'est parti Il s'applique vachement bien J'aime beaucoup Ah j'aime bien En fait c'est le genre De petit Boum Enfin rouge à lèvres Qui fait boum Et qui hydrate de ouf Les lèvres Genre c'est trop trop Confortable J'aime trop Ah ouais J'aime bien Il me fait Je dépasser Comme d'hab Il me fait penser Au Revolve Ouais Au Revolve Que j'avais piqué Ma soeur Et bah franchement Ça fait vraiment l'affaire Il est vraiment très beau Il y avait d'autres teintes Je sais plus trop lesquelles Mais je sais qu'il y avait D'autres teintes Vous en pensez quoi ? J'aime trop Cette petite papille Je lui ai payé 4,95€ En fait c'est un peu Les mêmes prix Que Kiko Je pense Ouais Mais franchement 4,95€ Il est vraiment bien Après c'est vraiment C'est pas mat Ils ont dit que c'était satin C'est satiné C'est comme un rouge à lèvres Vous avez lambda De base Pas mat Pas semi-mat Basique Et bah il est pas mal Ah si il y a la teinte Oh la mytho que je suis C'est la teinte red Donc rouge Et c'est la numéro 17 C'est écrit sur le code barre En fait Bah je pouvais pas deviner Franchement J'aime beaucoup Je vais fixer tout ça Avec mon petit fix Plus de chez MAC Senteur rose I am ready To les parle De Bridger Tone Bridger Tone Franchement là Je suis prête Pour aller faire Une grosse soirée Alors On va faire un petit Point récap Et puis après Je vais vous laisser Parce que là J'ai trop parlé Beaucoup de produits Sont vegan Certains viennent de Chine D'autres de Pologne D'autres d'Allemagne Dans l'ensemble C'est une cata Sauf La palette Le mascara Oui Le rouge à lèvres Et le crayon à lèvres Franchement ça Ça déchire Allez-y Les yeux fermés C'est de la bombe atomique Comme vous le voyez Le fond de teint No way Comme dirait certaines C'est mort On voit mes cernes On voit mes rides là On dirait que j'ai pris 15 ans dans la gueule Je déteste Il s'est un petit peu oxydé Donc au final La teinte qui est très très claire Elle s'est bien mélangée Au pH de ma peau Si je puis dire Et donc la teinte est sympa Après si vous avez Des imperfections Ça va C'est pas haut de couvrant Donc peut-être Ça va pas vous convenir En soi Je pourrais les réutiliser En fait non Je pourrais pas les réutiliser J'aime pas On voit trop les imperfections En fait ça marque trop Les imperfections Comme l'highlighter Vous voyez les paillettes là Et bah pareil On voit que On dirait que j'ai des boutons Enfin c'est trop trop bizarre J'aime pas J'aime pas L'anti cernes Il a pas filé Entre les ridules Enfin un tout petit peu Mais ça va C'est honnête D'un côté je pense que La poudre Laura Mercier Elle a aidé Parce que c'est vraiment Une poudre de fou Donc Ouais Je suis pas fan Donc palette Rouge à lèvres Mascara Allez-y Après le reste Testez si vous avez envie Mais je suis pas convaincue Je vous fais des gros bisous Je vous laisse Partager Aimer Commenter Tout ça Vous abonnez Et puis on se dit A la prochaine pour une prochaine vidéo A la prochaine pour une prochaine vidéo Vous avez compris Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz